Ça fait maintenant deux jours qu'on marche sur le trek du Selva Juku. On a déjà fait à peu près 30 km et on s'apprête à attaquer nos trois dernières journées, les trois journées les plus techniques. Pour une fois, maman, on s'emmène dans un endroit où il n'y a pas de neige, pas besoin de crampons, pas besoin des moufles. Même pas de temps. Ouais, même pas de temps. On n'a pas dit où on allait dormir encore. Oh, j'ai les pieds et les jambes prêtes, d'un punaise. Le petit rituel, on refait le bidon, on refait le sac, on se prend à l'eau silvigée pour le midi. On fait le plein d'eau, 4 litres chacun pour la journée. On ira bien se baigner là. Voilà, les affaires sont en bas. Le bateau va venir les récupérer. Et nous, pendant ce temps, on va aller voir la petite plage qui est juste à côté de notre bivouac. Et le bateau passera à nous récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour regrettable. On va vers le bateau, on descend vers la corde Après on va côtoyer la mer jusqu'au bloc Et le rappel c'est ? C'est plus ou moins là où il y a le fil du ciel On commence un petit peu à chauffer C'est joli les petites pastilles Tu les mets là et tu les manges après Bon bah ici il y a un rappel mais on n'a pas une corde super super longue Donc il faut pas qu'on se gourre quoi Merde ! Sinon tu restes pendu au bout de la piscine Bon après il y a de l'eau au dessus On va partir avec un canic Vomini j'ai une certaine Mais en vue C'est fou les autres Descobre Bon, on a une petite grotte pour nous, pour la nuit. Ça va, on peut mettre du monde. On va peut-être pas aller trop loin, on ne sait jamais qu'il y a un ours là-dedans. Ce soir, c'est concours de couscous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501